de voir la présentation de l'intégralité de l'écran. Bienvenue à notre première séance synchrone de la formation d'initiation à l'utilisation de la plateforme Moodle. Certainement, vous avez eu accès à notre espace de cours. Cette formation aura d'une durée une semaine. Elle sera totalement à distance. Elle va vous permettre d'acquérir les notions de base qui vont vous permettre de comprendre les manipulations nécessaires pour gérer un espace de cours Moodle. Tout va se faire en ligne. Il n'y aura pas réellement une présence physique. Nous allons avoir seulement trois séances synchrones. Ces trois séances synchrones vont être programmées de la façon suivante. Aujourd'hui, on a notre première séance à 17h. Samedi, nous aurons une deuxième séance aussi à 17h. Et lundi, notre troisième séance, toujours à 17h. Les séances synchrones, ce sont des séances de mise au point, de quelques manipulations techniques et de quelques discussions pour comprendre si vous avez des difficultés. Donc, je commence la présentation de la formation. En fait, au niveau de notre formation qui a commencé aujourd'hui, vous avez reçu certainement au moins deux emails. Le premier email qui a été envoyé hier pour vous annoncer le démarrage de la formation. Et un deuxième email reçu aujourd'hui pour vous donner un certain nombre aussi d'informations par rapport à ce que vous devez faire au cours d'aujourd'hui, évidemment. Donc, normalement, vous avez certainement commencé par voir une introduction aux LMS en lisant les objectifs, les ressources, et vous avez certainement constaté ou bien visualisé la vidéo pour comprendre qu'est-ce que Moodle. Et vous avez commencé par mettre votre profil en personnalisant ce que vous avez comme information au niveau de votre profil. Par la suite, vous avez à mettre le lien de votre espace de cours au niveau du forum pour que les tuteurs puissent vous reçu. Vous avez aussi, au niveau de la partie suivante, la possibilité, évidemment, d'ajouter le lien de votre espace de cours et une fiche descriptive de votre cours. C'est une fiche qui va vous permettre de donner une description de ce que vous allez faire au niveau de votre cours. À partir de demain, nous allons commencer à faire des manipulations sur vos espaces de cours. C'est pour cette raison, je vais vous demander si vous avez reçu des espaces de cours ou non. Est-ce qu'il y a des personnes là ou bien des collègues qui sont là qui n'ont pas encore reçu les espaces de cours ? Non, c'est bon, on a reçu. Donc, tout le monde, vous avez des espaces de cours ? Est-ce que vous confirmez ça ? Oui, moi, j'ai reçu. Bien. Les autres, est-ce que vous confirmez ? Normalement, à l'EFSAI, ils ont tous les cours, normalement. Parfait, parfait. Les enseignants qui ont des comptes sur l'ENT. Nous aussi, les amateurs, on a reçu les cours. Normalement, tous les enseignants de l'EFSAI, les amateurs ont les plateformes, c'est bon. Parfait. Parfait. Bien. Donc, à partir évidemment de demain, nous allons commencer à travailler sur vos propres espaces de cours. C'est-à-dire, vous allez avoir la possibilité d'avoir des informations à partir de l'espèce de cours de la formation. Comment, par exemple, ajouter des ressources, comment ajouter des activités, comment modifier, comment ajouter des étiquettes. Et par la suite, vous allez vous diriger vers votre espace de cours pour apporter les modifications nécessaires. Donc, votre espace de cours, c'est l'espace là où vous allez exercer. Et la plateforme, ou bien l'espace de la formation, c'est simplement un espace d'auto-formation qui va vous permettre de collecter des informations qui vont vous aider à travailler sur votre espace de cours. Donc, si vous avez des difficultés au niveau de la manipulation de vos espaces de cours, vous avez deux personnes qui peuvent vous aider, le correspondant de votre établissement en premier cours et moi-même. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez évidemment me poser des questions directement au niveau de la plateforme qui est notre seul point de contact au niveau de cette formation. Donc, vous déposez des questions au niveau des forums. Donc, j'essaierai de vous apporter des solutions, bien des clarifications aux différentes questions posées. Donc, pour comprendre exactement ce que vous allez faire, je vais prendre deux exemples pour vous faire comprendre le travail que vous allez faire. Donc, le travail que vous allez faire est le suivant. Donc, certainement, lorsque vous avez reçu un espace de cours, vous avez reçu un espace modèle de ce type, où il y a, par exemple, ajouter l'intitulé de votre cours, ajouter un chapitre, ajouter le titre de deuxième chapitre, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des éléments que vous allez modifier tout au long de cette formation. Évidemment, vous allez ajouter d'autres éléments en fonction de l'avancement de la formation. Donc, maintenant, je vais vous montrer un autre espace de cours qui est un cours réellement de fonctionnement. Non pas de fonctionnement, mais de développement. Donc, le cours est le suivant. Donc, vous voyez ici, au lieu d'avoir ajouté ici le titre de votre espace de cours, vous allez avoir le titre lui-même. Au niveau d'avoir, par exemple, le chapitre 1, vous avez ici une information qui concerne le chapitre. Une information, les objectifs, le forum, une ressource. Donc là, en fait, ce sont des éléments qui vont meubler, en quelque sorte, l'espace de cours. Donc, pour arriver à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller simplement vers votre espace de cours que vous avez eu, certainement, et vous allez essayer d'apporter les manipulations nécessaires. Ces manipulations sont très simples. C'est que ce que vous voyez ici, on peut toujours le modifier en passant au mode d'édition, c'est-à-dire en essayant de changer les éléments. Comment faire ? Vous avez ici un bouton. Donc, vous avez ici un bouton qui va vous permettre d'activer le mode d'édition. Vous le voyez certainement. Oui ou non ? Ce bouton-là. Ce n'est pas clair, franchement. Est-ce que vous pouvez montrer le bouton, s'il vous plaît ? Il est juste en haut, juste en haut, le bouton verdâtre. Il est là. Ah, d'accord. Oui, d'accord, d'accord. OK, ça marche. Au niveau de l'enregistrement, vous allez tout voir. Donc, simplement, au niveau de l'enregistrement, vous allez évidemment suivre les étapes facilement. Donc, au niveau de ce bouton-là, si je clique, j'aurai la possibilité d'activer le mode d'édition. Donc, si je vais activer le mode d'édition, nous allons constater qu'il y a un certain nombre d'informations qui vont apparaître. Essayez d'attendre un petit peu, mais entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions en attendant le chargement de la page ? Moi, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on est obligé de mettre la totalité des chapitres, même si les étudiants ont déjà les chapitres avant les vacances ? Parce qu'en fait, moi-même, par exemple, à chaque fois que je termine un chapitre, je le passe aux étudiants. Est-ce que je suis obligé de mettre tous les chapitres ou bien juste les chapitres manquants ? Là, en fait, ça dépend de vous. Moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer là-dessus. L'objectif de cette formation, c'est simplement de vous aider techniquement par rapport à la manipulation de la plateforme Moodle. Mais c'est à vous de prendre la décision, soit de donner la totalité ou bien de donner que les éléments qui restent de l'année. C'est manquant. D'accord. Étant donné que vous avez déjà achevé le cours, le mettre sur la plateforme, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un élément de plus pour vos étudiants. Personnellement, je le fais. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Bien. Je vous en prie. Donc, certainement, en cliquant sur activer le mode édition, vous constatez qu'il y a un certain nombre de modifications. Les modifications sont les suivantes. On constate qu'il y a ici ajouter une activité ou une ressource. On constate qu'il y a ajouter et qu'il y a les boutons qui sont ici modifiés. Et on constate qu'il y a des stylés qui apparaissent un petit peu par là. On va essayer de manipuler un à un les éléments pour comprendre l'apport de chaque élément au niveau de cette présentation. Donc, au niveau, par exemple, pour les stylés. Donc, ces stylés qui sont juste grisâtres qui apparaissent ici permettent de modifier le texte qui est juste devant ce stylé. Par exemple, si je veux modifier, ajouter ici le titre du premier chapitre, je vais cliquer sur ce stylé. J'aurai un champ cliquable et je peux modifier. Donc, je vais, par exemple, écrire ajouter le titre du premier chapitre. D'accord. Si j'ai terminé, je vais cliquer sur entrer. Et à ce moment-là, juste le temps de chargement de la page, et nous allons voir qu'il y aura une modification. Voilà. Donc, j'ai ajouté ici le titre du premier chapitre. Si je me suis trompé quelque part, c'est très simple. Je peux revenir et je peux changer. Donc, simplement, je vais dire, par exemple, ajouter le premier. Je veux écrire, par exemple, le chapitre en majuscule. R, E, voilà. Et, donc, le temps du chargement et j'aurai les changements souhaités. OK. Donc, ça, c'est pour les stylés. Donc, là où vous avez un stylet, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez changer les éléments qui sont devant ce stylet. Les autres gadgets, par exemple, est-ce que c'est clair pour cette manipulation, avant tout ? Oui. En fait, on n'a pas cette interface, Arna. C'est-à-dire ? Le problème, c'est que l'accès, en fait, à la plateforme est très lent. Et même si on a, en fait, des espaces de cours qui sont déjà bien établis, mais je ne suis pas sûre et certaine qu'on a ces éléments-là dont vous êtes en train de discuter. Parce que l'accès à la plateforme, il est très, très lent. En fait, ce template, ou bien ce modèle-là, a été donné, est accessible à tous les correspondants. Donc, c'est eux, en fait, qui sont en charge de l'importer à votre place. Ce n'est pas à vous de faire cette manipulation-là. Donc, vous allez par la suite trouver directement un espace qui est exemple, qui est semblable à celui-là. Un espace qui est là-dessus, et non, en fait, on va juste l'iditer dans ce cas. Absolument, absolument. Vous allez simplement ajouter les éléments nécessaires qui vont compléter votre espace de cours. Ok, merci. Ok, je vous en prie. Bien. Après, s'il vous plaît, s'il vous plaît, éteignez les microphones, s'il vous plaît. Madame Manel. Oui. S'il vous plaît, les microphones. Éteignez les microphones, s'il vous plaît. Bien. Parfait. Donc, je reviens vers l'espèce de cours. Maintenant, nous allons voir les boutons qui sont du type modifié, par exemple. Si je clique sur modifier, j'aurai plusieurs éléments. Donc, premièrement, le plus simple, c'est d'aller, par exemple, cliquer sur dupliquer. Dupliquer, ça suppose quoi ? Ça suppose que je vais reproduire la même information encore une autre fois. C'est le même exemple de copier, coller au niveau de Word. Donc, vous voyez ici, vous avez objectif avec premier objectif en rouge. Et là, vous avez objectif qui est premier objectif en noir. Donc, si je vais dupliquer, j'aurai l'information qui est objectif du premier chapitre qui comporte du texte en rouge. Je vais la voir deux fois de suite. Donc, le temps du chargement de la page. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oui, vous avez raison, parce qu'actuellement, l'équipe technique est en train d'apporter des manipulations pour améliorer la qualité. Certainement que vous avez constaté qu'hier, le NT n'était même pas accessible parce que, techniquement parlant, ils ont tout supprimé pour le faire, tout le travail, pour augmenter les capacités afin de satisfaire le public des universités tunisiennes. M'a l'affaire, m'a l'affaire, m'a l'affaire. Absolument. Inch'Allah. Merci. Absolument. Je vous en prie. Donc, je reviens pour la manipulation. Donc, vous constatez qu'on a, cette fois-ci, deux éléments. Donc, j'ai copié et puis collé le texte ici. Certainement, je peux, par la suite, je constate que il ne peut pas y avoir deux éléments. Donc, je peux facilement aller vers modifier toujours et cliquer sur, non pas dupliquer, mais cette fois-ci, je vais cliquer sur supprimer. Donc, la plateforme m'invite à confirmer cette étape. Je clique sur oui. Et à ce moment-là, en attendant quelques instants, j'aurai évidemment la suppression du texte en question. Donc, j'aurai simplement le texte initial qui est objectif avec un texte en rouge seulement. Donc, on a vu jusqu'à présent deux manipulations. La première, c'est dupliquer un élément et la deuxième, c'est supprimer un élément. On peut aussi supprimer le deuxième parce qu'on n'aura pas besoin de ça. Donc, je peux cliquer sur supprimer encore autrefois. Voilà. Donc, j'aurai simplement un seul texte qui comporte l'objectif. Donc, je reviens toujours au niveau de modifier. Les deux autres éléments, ce sont les déplacer. Donc, déplacer à droite et déplacer à gauche. Si je déplace à droite ce texte qui est en face de modifié, ce texte-là qui est en gris, donc juste ce texte qui est là, je peux le modifier. Donc, en le déplaçant soit à droite, soit à gauche. Donc, je vais le déplacer à droite encore autrefois et je vais voir le texte qui se défile. Donc, en fait, cette manipulation me permet de créer des marges au niveau des éléments que je vais mettre au niveau de ma plateforme ou bien au niveau de l'espace de cours. Je peux revenir à gauche pour une fois, comme je peux revenir une deuxième fois pour avoir évidemment l'emplacement souhaité. Donc, je peux encore une deuxième fois et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour déplacer. Je peux aussi cacher. Qu'est-ce que ça veut dire cacher ? C'est que l'élément qui est en face du bouton modifié peut ne pas être visible aux étudiants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je mets le texte sur la plateforme ou bien je mets l'élément sur la plateforme, le cours ou bien l'exercice, mais je le garde en mode caché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce texte-là, il est disponible sur la plateforme, mais il est invisible pour les étudiants. Il n'est visible que seulement pour les enseignants. Donc, dans ce cas, si je clique sur cacher, je vois apparaître une notification qui va me dire que cet élément-là est caché pour les étudiants. Donc, cette information qui devient grisâtre et qui est juste en bas où on a un texte qui va mentionner que ce texte-là, ou bien cet élément est caché pour les étudiants, devient invisible pour l'étudiant. Donc, pour vérifier ça, on peut aller vers le profil et adopter le profil d'un étudiant. Donc, je clique sur mon nom et prendre le rôle d'un étudiant pour vérifier la manipulation que j'ai effectuée. Donc, pour voir évidemment ce que l'apprenant peut voir à ma place. Donc, j'attends. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser évidemment, entre temps. Voilà, donc là, je peux adopter le profil étudiant. Évidemment, vous, vous ne pouvez pas trouver tous ces profils. Donc, vous n'avez que le profil enseignant, enseignant en nom éditeur et étudiant. Des questions, entre temps, en attendant le chargement de la page? C'est Mohamed. C'est Mohamed Ali. Oui. Il y a des enseignants dans l'école, Théry. Il y a des gestionnaires, donc c'est bon, des gestionnaires de cours. Non, de préférence des enseignants, madame. Oui, ok. Il y a des enseignants pour que le gestionnaire peut faire le travail aussi bien d'un enseignant que d'un gestionnaire. Donc, c'est un profil qui est supérieur à un enseignant. Mais le gestionnaire n'est pas facilement visible pour les étudiants, d'une façon générale. Donc, les étudiants ne peuvent voir que le profil d'enseignant. Donc, c'est pour cette raison que je vous recommande de faire, d'adopter ou bien d'attribuer le rôle d'enseignant pour que les étudiants reconnaissent les espèces de cours à partir de l'appellation aussi ou bien des noms et prénoms de leurs enseignants. D'accord, merci. Parce que ça va être affiché juste en dessous de chaque espèce de cours. Donc, je reviens au niveau de la plateforme. Donc, vous voyez, l'élément objectif a carrément disparu. Donc, on ne le voit pas. Donc là, pourquoi ? Parce que c'est l'affichage qui est réservé à l'apprenant. Pourtant, le texte existe. Simplement, il est caché. Donc, si je reviens au mode ordinaire, si je trouve mon rôle ordinaire, à ce moment-là, je peux voir le texte qui existe, mais qui est caché aux étudiants. Donc là, il est visible, il existe le texte, mais il n'est pas visible aux étudiants. Juste quelques instants. Du chargement de la page. Des questions entre-temps ? Oui ? Est-ce que vous avez des questions entre le temps ? C'est Mohamed. Oui ? Comment on peut activer, en fait, le profil gestionnaire et enseignant à la fois ? Je suis gestionnaire, quand même, je suis en train d'assurer des enseignements, mais je n'arrive pas à activer un profil enseignant. Gestionnaire de quoi, exactement ? Gestionnaire de la plateforme, le correspondant, en fait. Bien. Donc, si vous êtes correspondant, vous avez normalement le profil d'un gestionnaire de la catégorie de votre établissement. Au niveau de votre espace de cours, lorsque vous entrez, vous allez vous attribuer le rôle d'enseignant. C'est-à-dire, au niveau de l'ajout des utilisateurs, vous allez introduire votre nom et prénom. Vous cherchez votre nom et votre prénom. Et vous allez sélectionner au niveau du profil, vous allez sélectionner non pas gestionnaire, mais plutôt enseignant. Et à ce moment-là, vous aurez le profil d'enseignant au niveau du cours, mais de gestionnaire de la catégorie au niveau de la catégorie. Et justement, quand l'attribution des rennes, votre enseignant, et j'essaie de chercher mon profil, avec l'adresse mail, je ne le trouve pas. Si, si, vous devez le retrouver. Sauf si que vous êtes déjà au niveau du cours. Si vous êtes déjà au niveau du cours, à ce moment-là, vous n'allez pas trouver votre profil encore une deuxième fois. Ok ? D'accord. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Donc, je reviens à notre espèce de cours. Donc, je vais activer encore une autre fois le mode édition, pour revenir évidemment à la possibilité de modifier les éléments de cours qui sont disponibles au niveau de cette interface. Donc, en attendant. D'autres questions ? D'autres questions, si vous voulez. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant le changement de la page ? Voilà. Donc, on revient vers les modifications au niveau du bouton modifier. On a vu exactement quelques éléments, à savoir afficher. Et donc, je peux afficher évidemment ou bien cacher. Donc, je reviens vers cacher. Et déplacer, on a vu aussi dupliquer, on a vu supprimer. Cette fois-ci, on va aller vers paramètres. Donc, paramètres, qu'est-ce que c'est ? C'est que ce même texte qui est là, ça pourrait être aussi au niveau de l'activité ou bien au niveau du forum. Donc, le texte qui est en gris, je peux le paramètre, c'est-à-dire je peux entrer à l'intérieur pour apporter un certain nombre d'informations qui sont à l'intérieur de l'activité. Donc, je vais aller vers paramètres. Donc, au niveau de paramètres, il s'agit évidemment d'une étiquette. Donc, étiquette, ça veut dire quoi ? C'est un élément qu'on met qui peut ne pas être cliquable, simplement un texte à lire seulement. Donc, l'exemple ici, il s'agit d'une étiquette. Au niveau de cette étiquette, vous voyez le texte qu'on a tapé. Donc, c'est un texte qu'on le met comme si on est en train d'écrire sur Word. Donc, objectif du premier chapitre. Par exemple, là, je peux sélectionner ce texte et je peux, par exemple, le souligner. Donc, c'est un formatage ordinaire comme si je suis en train d'écrire sur Word. Donc, je peux aussi ajouter, donc ajouter ici le deuxième objectif. Donc, je peux aussi ajouter, par exemple, des puces. Je peux ajouter des numéros. Je peux ce texte qui est en rouge, je peux le rendre en vert, par exemple, si je souhaite, par exemple, ou bien en bleu. Donc, je vais le mettre en vert. Donc, il change de couleur. Je peux aussi ajouter des images. Je peux ajouter des vidéos. Je peux écrire des équations. Je peux éditer. Je peux faire des symboles. Je peux faire beaucoup de choses au niveau de ce champ-là. Si j'ai terminé, je vais cliquer sur enregistrer et revenir au cours. Donc, entre-temps, on va attendre l'enregistrement. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poser. Pour les vidéos, est-ce qu'il y a possibilité de mettre des vidéos qui sont déjà enregistrées ? Est-ce que la plateforme supporte ? Patakadé, je sais éventuellement comment on peut supporter. En fait, la question des vidéos, certainement que vous avez constaté que la plateforme, déjà, dispose d'un certain nombre de vidéos qui sont placées ici. Par exemple, notre espace de cours comporte plusieurs vidéos. Les vidéos qui sont là, vous voyez qu'elles sont hébergées sur YouTube. C'est la solution la plus adéquate. La solution qu'on utilise à l'UVT ou bien partout dans le monde, on met les vidéos sur YouTube et simplement on ne fait que des liens. Ou bien on fait du formatage pour mettre les vidéos dans la plateforme. Mais mettre une vidéo en totalité sur la plateforme n'est pas la solution. Parce que quel que soit le volume alloué à la plateforme, on ne peut jamais s'amuser à mettre des centaines de vidéos. Parce que si on autorise ça, imaginez qu'on a par exemple 4 000 ou 5 000 enseignants et chaque enseignant va mettre des séquences de vidéos. À ce moment-là, on ne peut jamais supporter la capacité des vidéos qui vont être hébergées sur la plateforme. C'est clair, madame ? Oui, d'accord. Je vous en prie. Bien, donc je reviens vers… Donc on a vu les résultats de notre modification. Voici le texte. Mouhamad, Mouhamad Ali, j'ai un propos de la vidéo. Je ne sais pas si j'ai des liens avec tes logiciels en ligne. Je me suis en train de faire des vidéos. Parce que j'ai pensé que j'ai apparemment un propriétaire. Je ne sais pas si j'ai des clés encore. Je ne sais pas si j'ai des clés. Oui, madame. Oui, madame. Mais croyez-moi, je suis actuellement submergé par ce travail. Mais dans un autre cadre, vous pouvez me demander. donc jusqu'à ce travail là donc vous pouvez imaginer le volume de travail fait donc j'espère que vous comprenez ça mais évidemment il y a sans façon donc à tout moment je peux vous aider si vous avez des questions là-dessus quoi que Camtasia il est payant mais ce n'est pas la solution idéale il y a pas mal d'autres solutions qui sont plus fiables et qui sont qui donnent une très bonne qualité qui sont aussi gratuit donc je reviens pour la présentation donc on a fait le paramétrage donc si je résume un petit peu ce qu'on a fait on a modifié à partir des stylés on a modifié à partir du bouton modifié et cette fois-ci nous allons modifier à partir du bouton ajouter une activité ou une ressource donc tous ces éléments que vous voyez ici au niveau de ces champs par exemple ce texte le mot ressource le mot activité cet élément là qui est un devoir ou bien c'est les forums sont tous des éléments qui ont été ajoutés grâce à ajouter une activité ou une ressource c'est à dire tout ce que je veux ajouter sur la plateforme doit être fait à partir de ces deux mots là soit une activité ou une ressource si je clique sur ce lien je vais faire apparaître un certain nombre d'activités et aussi un certain nombre de ressources la question qui se pose quelle est la différence entre activité et et ressources il ya des retards d'atterj donc quelle est la différence entre activités et ressources une je vais commencer par ce qui est plus simple les ressources donc les ressources ce sont des éléments que quand le les mets à la disposition des étudiants qui sont qui ne demandent pas un feedback de la part des étudiants c'est à dire c'est pas un travail à comprendre c'est pas quelque chose où les étudiants vont avoir une note c'est pas des éléments où les étudiants vont interagir ou bien vont commenter ou bien vont faire des feedbacks simplement des éléments à consulter des éléments à télécharger des éléments à voir ou bien des liens vers lesquels on oriente les étudiants généralement la plateforme offre la possibilité d'avoir des dossiers où on peut mettre plusieurs informations j'ai par exemple les articles à mettre à la disposition de mes étudiants je peux utiliser le dossier je peux utiliser des étiquettes pour organiser la plateforme par exemple là des objectifs sont tous des étiquettes les fichiers ce sont des éléments là où je vais mettre les pdf ou bien je vais mettre les présentations portant tout bien je vais mettre par exemple des documents excel donc tout ça ce sont des des éléments sous forme de fichiers les pages ce sont des livres sont des éléments très développés à mettre on va pas parler au niveau de cette formation des livres de même pour les le tout ce qui est par pactage et ms on ne peut pas se les présenter au niveau de cette formation donc on peut mettre aussi des pages web des pages en fait ce sont des pages ou bien ce sont des éléments quand on peut les mettre sous forme html c'est à dire qu'on peut intégrer du texte et un code html excusez moi je vais me déconnecter de facebook parce que je pense qu'on n'arrive jamais à s'en sortir je vais accepter ça donc ce sont tout ça ce sont des collègues qui interviennent pour me demander des informations donc aussi bien via il se trouve que via la plateforme via les e-mails je me déconnecte voilà donc je reviens maintenant c'est clair pour les ressources est-ce que c'est clair pour les ressources bien c'est bon je peux avancer donc pour les cette fois ci pour les éléments pour les autres éléments à savoir les activités tout ce que vous voyez ici ce sont des activités qui sont proposées par la plateforme et chaque activité à ses propres spécificités et à ses propres avantages et elle nous permet d'avoir une sorte d'interactivité avec les étudiants évidemment au niveau de cette formation va pas tout voir simplement voir quelques activités mais c'est à vous évidemment par la suite d'améliorer votre espace de cours en proposant les activités que vous voyez convenable à votre public qu'est ce qu'une activité en fait une activité c'est un élément qui à partir duquel l'apprenant va prendre une information il est invité à réagir à cette information soit en faisant un travail et en le déposant ou bien en répondant à des questions ou bien en équilibrant un texte ou bien en posant des questions ou bien des interactions sur le forum donc ça c'est le principe des activités généralement je dis bien généralement chaque activité doit être affecté ou bien doit être sanctionné par une autre si l'apprenant rend quelque chose ce travail là doit être corrigé s'il répond à des qcm ou bien des qcu les qcm et les qcu vont être par la suite corrigés ils vont être notés par systématiquement par la plateforme donc ça c'est le principe d'une façon générale pour les activités et pour les ressources voilà donc ça c'est pour les deux éléments par exemple si je veux ajouter une étiquette donc l'étiquette c'est le même exemple des objectifs donc je vais cliquer sur l'étiquette et pas la suite je vais cliquer sur ajouter j'aurai à ce moment-là un champ bien plusieurs champs qui vont être affichés où je peux mettre les informations nécessaires que je vais les mettre à la disposition de mes étudiants donc là en fait voilà donc voici l'étiquette elle est vide donc au niveau de cette étiquette le contenu d'étiquette c'est le texte qui va être visible par les étudiants par exemple le texte que je vais le mettre par exemple je vais leur dire par exemple évaluation simplement je vais mettre que le l'élément donc que l'élément qui va donc être visible pour les étudiants seulement donc c'est pas le c'est pas l'évaluation en soi mais simplement je vais structurer la plateforme de telle façon que je vais apparaître un emplacement ou je vais mettre des évaluations donc là je peux sélectionner ce texte là je peux le rendre par exemple en gras je peux aussi le souligner si je souhaite le souligner je peux par exemple tout ça c'est possible donc si j'ai terminé je vais enregistrer et revenir au cours donc le temps du chargement de la page on aura évidemment une information qui va apparaître qui va être donc qui va être une évaluation évidemment ou bien le texte évaluation donc voilà donc on attend voilà donc vous voyez ici quand j'ai cliqué trois fois exprès pour avoir trois éléments au niveau de l'évaluation donc je me suis trompé quelque part donc qu'est-ce que je peux faire je veux je peux supprimer donc à l'éveil modifié et supprimer dont je vais supprimer une et j'ai supprimé encore une deuxième et j'aurai simplement donc un seul élément qui comporte l'évaluation donc là vous voyez c'est le même exemple que celui des objectifs des ressources et des activités et simplement pour structurer en quelque sorte la plateforme et voilà donc à ce niveau là je vais arrêter la présentation et je vais répondre à vos questions donc on a jusqu'à 17 heures parce que à 18 heures exactement j'aurai une deuxième réunion donc si vous avez des questions je suis à votre disposition d'accord si moi je profite moi si si vous remarquez je suis connecté à deux niveaux donc ma première question vous me recevez oui 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 d'accord si vous permettez je suis bien jamais les représentants de les amateurs si vous permettez si vous pouvez faire l'affectation d'un cours à un collègue et de telle manière qu'il reçoit le prototype que vous avez pour vous venez de démontrer parce que lors de l'affectation des espaces de cours moi il apparaît sur la plateforme cinq sections uniquement les cinq sections ils n'ont pas les collègues ils n'ont pas le prototype que vous venez de présenter et merci vous êtes correspondant monsieur correspondant de les amateurs l'école supérieure d'agriculture au niveau de la création on vous a donné je vais je vais vous je vais vous ai donné le code ou bien l'abréviation du cours donc l'abréviation du cours c'est eux c'est 20 ans lorsque vous cherchez lorsque vous installez un cours vous tapez au niveau de l'importation eux c'est 20 ans vous allez avoir le modèle que je suis en train d'utiliser et vous l'importez directement à ce moment là vous allez avoir la chatte la même charte graphique c'est bon d'accord merci je vous en prie donc au niveau de l'importation c'est mohammed alimane on importe au cours à partir de la partie option si vous voulez si vous voulez évidemment avoir le même dispositif ou bien la même charte graphique vous allez vers importation au niveau de l'importation vous aurez la main à choisir comment importer ou bien quel type de cours importer vous cliquez simplement e c 20 ans vous cherchez vous allez trouver plusieurs c'est 20 ans vous prenez vous prenez le premier vous le sélectionnez et vous allez cliquer sur aller ou bien passer vers la dernière étape puis enregistrer et vous aurez le modèle d'accord merci je vous en prie d'autres questions donc pour moi c'est je vais modifier tous les espaces de cours que j'ai créé ou bien je laisse le soin à mes collègues de les faire à votre place c'est pas la peine de faire ça parce qu'à chaque fois on leur montre le travail et ça va être diffusé via la plateforme donc ils peuvent facilement voir le modèle donc c'est pas la peine de l'importé simplement initialement moi même j'ai initialement importé pour mes collègues qui sont à l'institut là où je travaille mais actuellement je n'en fais pas je n'en fais plus plus d'importation parce que avec la diffusion des vidéos donc tout le monde peut voir le modèle donc il peut le dupliquer facilement donc et d'ailleurs on est en train de leur présenter la façon selon laquelle ils peuvent faire ce travail là merci je vous en prie d'autres questions bien donc évidemment pour ce qui est de l'organisation des réunions nous aurons aussi deux autres réunions donc la deuxième réunion aura lieu le samedi à la même heure et la troisième aura lieu mardi plutôt lundi à la même heure donc ces deux réunions seront réservées à quelques manipulations vous pouvez dès maintenant pour ceux vous avez tous des espaces de courbe vous pouvez dès maintenant commencer à mettre les éléments de cours nécessaires et les modifications et apporter les modifications nécessaires à vos espaces de cours donc je serai évidemment disponible pour vous répondre à tout moment n'hésitez jamais à me contacter via la plateforme vous avez évidemment des correspondants qui sont à votre disposition pour vous aider sur tous les plans techniques on est là pour vous aider oui madame juste parce qu'on est là pour vous aider au niveau de la dernière réunion je vais vous montrer comment vous pouvez introduire les étudiant d'accord merci je vous en prie je vous en prie si mohammed oui oui par exemple si on a deux collègues qui ont le même cours est ce que c'est une de de faire pour chaque espace différent ou de les réunir tous les deux dans le même espace franchement c'est une question fatidique qui revient toujours ça relève évidemment du fonctionnement interne de l'établissement c'est à l'établissement de prendre une décision c'est à l'équipe aussi de prendre une décision sachez que le plus facile c'est d'avoir un espace de cours par équipe de bien par module et à l'équipe de voir ou bien de coordonnées pour vérifier ce qu'ils sont en train plutôt de vie ou à l'équipe de coordonnées pour faire fonctionner l'espèce de cours on a dit si on va faire à chaque enseignant un espace de cours on va pas s'en sortir donc à mon avis il faut trouver des compromis pour adopter le même espace de cours pour les collègues qui assurent le même module on est d'accord une dernière question pour moi oui donc si vous permettez samahni madame si je veux faire une réunion avec mes collègues de les amateurs comment faire pour pour avoir une réunion sur mit ça ça je ne sais pas si vous avez des parables d'un adresse mail sur gmail ou pas j'aimerais propose oui la solution un gars la solution un gars qui est identique à celle ci mais elle ne vous propose pas là elle vous donne pas la main de faire des enregistrements vous pouvez faire appel à zoom aussi qui vous permet qui va vous permettre de faire des réunions synchrones et vous permet aussi d'avoir un enregistrement c'est bon merci 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 oui madame par rapport à l'avantage de la plateforme à l'université virtuelle par rapport à ma page de la plateforme de l'université virtuelle en comparant ma la page de quoi vous avez dit la page de quoi au niveau du site web on peut mettre également c'est une plateforme peut être intéressé les étudiants aussi et l'avantage de la plateforme à lui vt là je vais pas je vais parler d'une façon officielle mais par la suite d'une façon pédagogique vous savez certainement que notre ministère a adopté une méthode de travail c'est celle d'adopter le dispositif de l'université virtuelle là il ya un circulaire qui vient d'être publié qui invite tous les établissements universitaires d'adopter le dispositif de l'université virtuelle ça c'est point de vue recommandation et je m'arrête à ce niveau là de point de vue maintenant technique et pédagogique lorsque je compare lorsque je compare la plateforme à n'importe quel autre dispositif aussi bien google classroom que un site web c'est comme si je compare une voiture simple avec une voiture luxueuse qui est ni je vais comparer en quelque sorte une voiture de sensisme avec jaguar ou bien ferrari c'est c'est le même exemple l'avantage de la plateforme mode c'est qu'elle permet à la fois de reproduire à l'identique ce que vous avez au niveau de votre établissement premièrement elle vous offre la possibilité d'avoir une classe virtuelle elle vous offre la possibilité d'interagir avec les étudiants elle vous offre la possibilité d'avoir des documents elle vous offre la possible la possibilité d'avoir des activités des devoirs des qcm des comptes rendus elle gère la traçabilité des étudiants elle gère les profils elle peut avoir plusieurs profils à la fois donc tout ça au niveau d'un environnement sécurisé jeudi bien sécurisé si vous mettez quelque chose sur internet sur un site web vous ne pouvez pas vérifier ceux qui sont en train de se connecter même si vous faites des mots de passe parce que si vous faites des mots de passe on peut carrément détourner ces mots de passe donc là en fait j'espère que j'ai que je vous ai apporté des réponses par rapport à votre question personnellement personnellement je suis en train de travailler avec la plateforme model depuis un certain moment juste je vous donne un titre d'indication la plateforme model c'est la plateforme la plus utilisée dans le monde elle est dans plus de 220 pays elle existe dans plusieurs langues presque presque la totalité des langues et des dialectes elle est utilisée aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau primaire ou bien secondaire elle est c'est la plateforme qui qui sollicite le plus de développement c'est qui aussi qui permet aussi d'avoir plus de nouveautés elle est toujours en évolution et cette évolution ne permet pas au permet en quelque sorte de sauvegarder ce qui existe avant d'autres questions c'est mohammed ali oui une petite question neige moulaff ou les étudiants les dachlots ou les qui ont téléchargé qu'elle femme à des cours ou les étudiants qui sont absents à travers la plateforme absolument absolument toutes les manipulations qui se font sur la plateforme sont vérifiées par l'adresse ip par l'heure de connexion la tâche effectuée et le profil de l'utilisateur ne m'a l'enseigné une traçabilité j'ai quand c'est d'accord maintenant si vous voulez je peux absolument absolument je peux vous donner par exemple là vite fait rien que cet espace là qui a été manipulé exactement vite fait donc on n'a pas fait une grande manipulation mais c'est de voir donc quelques éléments par exemple donc on va dire journal bien jouent par exemple la journal parce qu'en fait ça dépend des éléments que je suis en train de manipuler on va un guide d'utilisation par exemple absolument absolument la plus grande la plus grande communauté qui travaille sur des plateformes c'est celle de la plateforme aux deux le choix de la plateforme aux deux n'a pas été fait d'une façon du pur hasard c'est purement étudié pour garantir le bon fonctionnement d'un enseignement à distance donc vous voyez là en fait ça c'est simplement quelques manipulations que j'ai effectué donc cet espace était vide initialement vous voyez tout ce que j'ai fait comme manipulation et sauvegarder on est d'accord les sauvegardes se font d'une façon systématique n'importe quel clic vous pouvez le visualiser donc ça ça permet de filtrer par l'utilisateur par clic par tout ce que vous voulez vous voyez ça devant vous oui oui voir que le journal ou l'amant journal il trouve non c'est pas mon journal pour chercher les rapports au niveau des rapports vous pouvez trouver pas mal de rapports qui vous permettent de visualiser tous les modifiés qu'ils ont fait là en fait c'est pour s'assurer du bon fonctionnement on n'est pas en train de de faire simplement de superviser ou quelque chose non mais en cas de problème si on veut remonter la traçabilité la traçabilité existe ok ça c'est de point de vue organisation c'est pas de point de vue contrôle ou bien dire que je suis en train de surveiller oui madame juste c'est la dernière question parce que je dois aller à une autre réunion oui madame je m'excuse si nahal est bon peut-être je vais revenir à une question qui a été préalable il y a la plateforme qui nous a été proposé elle est très différente de ce qu'on est en train de voir où je n'arrive pas à comprendre comment m'a passé mais la plateforme qui est assez simple je trouve matin matin on nous demande juste de glisser de glisser des fichiers si j'ai bien compris alors que vous utilisez la plateforme de l'uvité vous utilisez la plateforme de l'uvité peut-être je ne sais pas c'est bien c'est la plateforme vous vous utilisez madame 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 vous connectez via l'unt c'est bien ça connectez via l'unt c'est bien madame oui 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 je m'attraîne donc à la même plateforme la différence juste juste je vais répondre je vais répondre madame je vais répondre donc en fait il s'agit toujours de la même plateforme la même plateforme qui est donnée par l'université virtuelle à tous les établissements tunisiens cette plateforme lorsqu'on crée un espace de cours initialement cet espace de cours et les vides maintenant tout ce que vous avez vu ici c'est moi que je les fais ou bien les autres collègues mais d'accord donc là en fait c'est à vous de d'agencer l'espace de cours comme vous voulez lors de la création vous allez trouver une page vide les éléments que vous voyez devant vous c'est à l'enseignant éditeur de les ajouter on est d'accord oui voilà la page que vous proposez ah non on fait l'édition au fur et à mesure tandis que la page qui nous a été envoyée plutôt c'est des fichiers qui sont déjà présents et qu'on intègre et peut-être que je n'ai pas bien compris mais c'est la même chose madame mais c'est la même chose c'est la même chose il n'y a aucune différence il n'y a aucune différence c'est le même modèle notamment vous avez eu certainement des pages comme ça des pages vides des sections vides oui en fait on a obtenu en fait des interfaces avec des sections 1, 2, 3 et 4 voilà les sections je l'ai modifié pour aider mes collègues à avoir un modèle bien défini mais nous autres en dernier on ne sait pas encore comment on fait éditer ce genre de prototype madame c'est l'objet de cette formation c'est l'objet de cette formation on est d'accord oui 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 lorsque vous allez suivre cette formation vous allez comprendre les détails tout au long de cette séance j'ai présenté comment on peut ajouter des éléments on est d'accord oui on est d'accord mais comment passer par exemple section 1 comme un sous-titre ajouter ici le titre de premier chapitre voici madame voici la section 4 vous cliquez ici donc certainement que vous venez d'arriver à la séance non 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 vous allez mettre chapitre chapitre 5 et vous cliquez et vous allez faire apparaître au lieu de la section 4 le chapitre en question vous voyez oui oui je vois bien en fait mais en fait parce que c'était pas assez clair dès le début maintenant et c'est clair maintenant là ça va là ça va mais non sincèrement lorsque vous avez commencé la présentation je me rappelle bien en fait vous avez commencé il y a une chose c'est qu'ajouter ici le titre du chapitre donc je croyais en fait j'ai posé la question est-ce que le produit est déjà établi ou on doit le meubler avec l'objectif et les ressources ou bien on doit le créer par nos mères vous devez ça dépend en fait madame je ne peux pas vous répondre dans ce sens ça dépend un espace de cours si vous avez un espace de cours vous allez le mettre comme vous voulez vous allez l'éditer comme vous voulez si vous avez un espace de cours dans cette logique là vous devez cliquer pour modifier tout simplement ok ok c'est bon ok je vous en prie merci donc je vous remercie pour votre attention je dois m'en aller parce que j'ai déjà 7 minutes de retard par rapport à la troisième réunion donc je compte sur votre compréhension nous allons se revoir inchallah samedi prochain merci 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 beaucoup